Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans l'Info Outre-mer. A la une ce mardi, le début de trois semaines de confinement en Guadeloupe. Dès aujourd'hui, les déplacements sans attestation sont limités à un rayon de 10 km. Les commerces dits non essentiels doivent fermer et le couvre-feu est maintenu de 19h à 5h du matin. L'épidémie de coronavirus reste à un niveau élevé selon la préfecture. Partons en Guyane où deux personnes sont décidées d'une forme grave du Covid-19 alors qu'elles avaient été vaccinées. Ces patients avaient de lourdes pathologies. Des analyses sont en cours pour détecter la souche du virus. Laurent Sian de Sopo, Clotilde Seraphin-Georges. Tous deux avaient reçu leur seconde dose du vaccin Pfizer-BioNTech il y a deux mois. Malgré cette vaccination complète, ces deux patients ont contracté le Covid-19. L'un, dialysé, a été placé en réanimation pendant trois semaines, l'autre pendant quatre jours. Mais cela n'aura pas suffi. Le vaccin Pfizer-BioNTech, le seul disponible en Guyane, est le vaccin le plus administré en France. Tous vaccins confondus, ce sont plus de 16 millions de personnes qui ont été vaccinées. 519 sont décédées. Mais au centre hospitalier de Cayenne, on est formel. Les décès de ces deux patients vaccinés en Guyane ne rentreront pas dans ces statistiques. Ces morts ne sont pas dues à un problème de tolérance au vaccin, mais résultent de la marge d'inefficacité. Les études qui ont été faites sur la souche historique, c'est 95% d'efficacité. Et puis avec les variants, on sait qu'il est un des plus efficaces, sinon le plus efficace sur le variant brésilien. Mais personnellement, je n'ai pas de chiffres. Si c'est 70, si c'est 80. Ces deux personnes sont les seules à être décédées du Covid-19 alors qu'elles avaient été vaccinées. Les autorités sanitaires continuent de prôner la vaccination massive comme rempart à l'épidémie, une troisième dose étant désormais indiquée pour les patients sévèrement immunodéprimés. Limiter le dépistage à un test PCR 72 heures avant un vol Cayenne-Paris, le comité scientifique territorial en Guyane préconise cet allègement des contraintes pour les passagers vaccinés. Depuis samedi, les voyageurs doivent s'isoler pendant 10 jours. Pierre Lacombe, Jean-Yves Pautrin. La maire du footballeur international Florent Malouda ne décolère pas contre les mesures sanitaires imposées aux Guyanais pour se rendre à Paris. Motifs impérieux, tests PCR, antigéniques, formalités administratives, quarantaines, la liste est longue et l'exaspération profonde. Pour elle, il existe d'autres moyens plus efficaces pour stopper le variant brésilien. Ce serait bien que M. Darmanet pense aux Guyanais et nous donne les moyens nécessaires pour surveiller les frontières. Et comme ça, on n'aurait pas eu ce genre de difficulté quand on voyage pour nous imposer toutes ces mesures qui ne servent à rien. Etienne Yves et Henri ont également très mal vécu ce voyage. Samedi, ils ont mis près de 20 heures pour rejoindre la capitale. S'ils comprennent et acceptent ces mesures strictes, certaines situations les ont quelque peu troublées. Arrivés au test PCR, on nous dit la distanciation à respecter. Mais attendez, on était comme du bétail dans un bus, là vous nous demandez de respecter la distanciation. Nous sommes arrivés à 11h et à 14h pétante. Il y avait la police qui est venue faire le contrôle pour savoir si on était bien au domicile. Ces voyageurs sont désormais à l'isolement pour 10 jours avec une seule sortie autorisée de 10h à 12h. De retour chez elle en Guyane le 9 mai, Armel devra se soumettre à de nouveaux tests et une nouvelle quarantaine. La Nouvelle-Calédonie, exempte de Covid-19, assouplit ses conditions d'entrée. La quarantaine obligatoire sera réduite à 7 jours au lieu de 14, à condition d'avoir reçu deux doses de vaccin Pfizer au moins 14 jours avant de voyager et d'avoir un motif impérieux. Rencontre à la Réunion avec un horticulteur qui fait tout pour avoir du muguet à temps pour la fête du travail. L'embouteillage dans le canal de Suez a failli gâcher la saison. Isabelle Alain, Laurent Joss. Joseph Avril prend des nouvelles avec Jean-Luc de ses muguets. D'habitude, à quelques jours du 1er mai, les clochettes sont déjà toutes belles sur les brins. Mais cette année, la malchance s'est invitée. Beaucoup de soucis avec le canal de Suez que tout le monde a entendu parler. Qui aurait pensé qu'un bateau allait mettre en travers dans la mer ? Et donc on a subi ces conséquences-là. Ensuite, ça devait arriver en début avril, donc on avait encore un nouveau l'espoir. Et finalement, le bateau a été détoyé, il est parti sur Maurice. Résultat des courses, il fallait attendre le rapatriement des conteneurs. Joseph Avril finit par recevoir ses griffes de muguet. Une course contre la monte commence alors. 25 000 pots plantés en 24 heures pour sauver le 1er mai. Rennes est fleuriste à Saint-Louis. Elle est venue ce matin tenter sa chance et commander quelques pots. Le muguet a pris du retard, effectivement. Je vois ça, donc j'espère qu'on aura le muguet à temps. Pour Joseph Avril, un autre marathon va s'engager jeudi. Ça va être le rush parce qu'il va falloir organiser en une journée ce que l'on fait d'habitude en 4 jours. Ce jour-là, les 25 000 pots de muguet seront livrés dans toutes les grandes surfaces de l'île. Joseph Avril est formel, les clochettes blanches seront alors au rendez-vous, moins nombreuses sans doute, mais plus résistantes et toujours autant parfumées. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité sous votre site Outre-mer La Première. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada